Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 11 avril 2022. Toute la semaine à partir de lundi. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Alors, dans le ciel, il y a en ce moment un certain nombre de choses qui bougent, les planètes qui vont bouger, et puis à la fin, je mettrai l'accent sur un truc comme j'aime le faire, concernant l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un enjeu essentiel à mon sens, et puis on partage ces notions-là, tout simplement. Bon, allez, qu'est-ce qu'il y a ? Je démarre avec la position de l'astre solaire. Vu de la terre, soleil, dans le bélier, il démarre la semaine à 21 degrés, troisième des camps, beaucoup d'énergie dans ce signe. L'astre solaire, on sait, est très puissant dans des signes où il est plus marqué, tout simplement, et le bélier en fait partie. Donc, énergie, vitalité, voilà le courant collectif vers lequel invite à aller, tout simplement, cette condition solaire dans ce signe très tenifiant du printemps, incarné par le bélier, cette force de vie-là, pour qui l'énergie est à son maximum, ou du moins pas loin, on est dans des très bonnes dynamiques. Mes béliers, bon anniversaire, mes troisième des camps, et également très belle énergie, donc pour mes béliers, bien évidemment, c'est chez vous que ça se passe, mais également pour mes sagittaires, et également pour mes lions, vous trois, de l'énergie de ce signe de feu, jusqu'à vous, également signe de feu, la vitalité est gagnante, la confiance en soi monte, ça vous booste, ça vous dynamise, ça vous donne confiance, et ça vous invite à vous prendre en main pour aller de l'avant, pour être constructif, actif, surtout actif, mais actif positif, c'est ça qui est le plus important, actif positif. On croit dans les projets vers lesquels on déploie de l'énergie qui devient tout à fait fécondante, c'est ça qui est intéressant avec cet aspect de ce soleil, dans une dynamique de feu, l'association soleil et feu se fait naturellement, ça nous frappe au coin du bon sens, parce que statistiquement, c'est comme ça que ça marche le mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Donc oui, on a vu, très très belle énergie vraiment pour mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, et également pour ceux qui sont, maintenant vous connaissez le truc, à 60 degrés en amont et en aval du Bélier, qui êtes-vous en amont et en aval du Bélier ? Mes deux signes d'air, mes Verseaux et mes Gémeaux. Vous êtes cinq, cinq comme d'habitude. Quand une planète passe quelque part, elle colore, si c'est une planète positive, genre Soleil, Vénus, Mercure, c'est tout à fait judicieux, Jupiter, on n'en parle pas, etc. Après, quand c'est Saturne, Pluton, c'est moins rigolo. Mais dans l'immense majorité des cas, lorsque l'on voit passer une planète dans notre secteur, c'est un apport, un apport plutôt positif, sauf que les deux dont je viens de parler. Parfois, Uranus, ce n'est pas terrible non plus, ça dépend des contextes d'ensemble, mais bon, voilà. Et donc, excellent pour vous, ceux qui sont concernés, les deux qui sont à 60, les deux qui sont à 120 degrés, ça fait cinq. Mais pas que. Alors, maintenant qu'on a compris que le gros morceau du ciel, elle nourrissait encore mes signes de feu et mes deux signes d'air en amont en aval, il y a d'autres choses. Il y a, à partir de ce lundi, une planète qui va changer de secteur. C'est Mercure. Mercure, moi qui suis un mercurien, c'est une planète qui je considère comme importante parce que c'est l'élément fluidifiant. C'est notre disposition à nous adapter aux situations, notre capacité à favoriser la communication, l'échange, l'interaction, être au plus fin, comprendre. C'est important, c'est fondamental, Mercure. C'est un outil maître pour fluidifier tous nos échanges d'une façon générale. C'est le messager des dieux, c'est l'éclaireur de l'armée. Ouh là là, parlons pas de malheur. Mais c'est celui qui va en amont des situations, celui qui devance, et celui qui, dans la mesure du possible, incarne avant tout la diplomatie. Parce que c'est quand même essentiel, la diplomatie. Trouver la bonne entente pour éviter les frictions, c'est un état d'esprit. Et là, Mercure rentre très précisément ce lundi 11 avril. Je l'ai noté, 2h11 du matin en temps sidéral, ça fait 4h du mat à peu près chez nous. À partir de lundi, 4h du matin, Mercure quitte le bélier, où il est formidablement efficace en matière d'offensive oratoire, pour rentrer dans le signe du taureau, où en taureau, il va y gagner du bon sens. Le bon sens près de chez vous. Pour moi, c'est comme ça que je vois Mercure en taureau. C'est 1 et 1, ça fait 2. Il n'y a pas de flou. On habite les choses trop abstraites. On aime bien le concret, on aime bien comprendre, on aime bien les informations pratiques, on aime bien rester tangible, s'appuyer comme saint Thomas sur des éléments rationnels. Voilà ce que gagne Mercure en rentrant dans le signe du taureau. Donc, il va fluidifier intellectuellement, 5 d'entre nous, pendant une période encore de... un peu plus d'une semaine, on va le voir, on le verra ensemble tout au long des semaines qui viennent. Donc, excellent sur le plan du mental, de l'intellect, de la communication. Et puis, attention, on gagne, lorsqu'il est en taureau, dans ce signe de terre, une communication plus douce. Mercure, le verbe, lorsqu'il est dans des signes de feu, il peut facilement monter en volume, passer en force, en détermination offensive, surtout en bélier, là où il était. Et en rentrant en taureau, Mercure va aborder une approche collective, parce qu'une tête, quelque part, nous colore tous d'une légère tendance, mais elle est réelle. En taureau, il va être plus calme. On va se poser, on va réfléchir la tête froide, on va fonctionner de façon concrète, simple. Encore une fois, le bon sens, j'insiste beaucoup, parce que c'est une notion essentielle dans mon esprit. Mercure en taureau, c'est le bon sens. Donc, excellent pour qui ? Pour communiquer, trouver des points de concorde, des points d'entente, être pragmatique, simple, pratique, logique. Pour qui ? Pour mes taureaux, pour mes vierges, dont c'est la planète maîtresse, pour mes capricornes, et puis également ceux qui sont à 62 degrés, en aval de mon taureau, du coup, que ce soit mes poissons et mes cancers. Vous cinq, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de se parler, c'est le moment de se parler et de se comprendre, en évitant les zones de flou, et en étant le plus simple, pratique, apaisant, tranquille, en construisant des éléments rationnels qui nous permettent d'analyser des choses au mieux, tout simplement, avec beaucoup de bon sens. J'y reviens, le bon sens, je suis désolé, c'est redondant aujourd'hui, mais je fais vraiment l'association Mercure-taureau-bon sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également dans le ciel, Vénus. Vénus, Vénus l'amour, on sait, c'est pas nouveau. Vénus est dans le signe des poissons. Naturellement, Vénus est très heureuse dans ce signe. Elle y gagne une délicatesse, une tendance à être dans l'imagination aussi, c'est vrai, il faut être prudent un peu de ce côté-là, mais dans tous les cas, les notions de romantisme, de finesse, d'altruisme, de générosité, d'affection sont plus marquées. Elle est vraiment très heureuse. Il y a des affinités, on l'a vu déjà plusieurs fois, entre les planètes et les secteurs du ciel. Voilà, c'est comme ça. Il y a des endroits où les blètes sont plus belles. Et en poisson, Vénus est très, très, très jolie, très, très charmante. Elle est exaltée, dit-on, j'adore ce mot, exaltée. Et bref, Vénus apporte beaucoup de charme, du coup, parce qu'elle est dans une position heureuse. Donc, avec qui ? Avec mes poissons, énormément de charme, mes poissons en ce moment. Douceur, délicatesse, altruisme, générosité, gentillesse. Et ça va, j'y reviendrai à la fin avec cette énorme, cette rare conjonction entre Jupiter et Neptune, qui est également en poisson. Mais dans tous les cas, donc, Vénus, amour, charme, douceur, délicatesse, pour qui ? Pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, vous l'aurez compris. Vénus en signe d'eau, veut du bien à tous les signes d'eau. Et dans un même temps, elle veut du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont, en aval. Qui sont-ils ? 60 degrés avant mes poissons, c'est mon capricorne. Mon fidèle, fiable et sérieux capricorne. Et en aval, sont mes taureaux, chez qui Vénus, naturellement, prend une coloration de charme toute particulière, parce qu'elle est aussi très heureuse lorsqu'elle est en taureau. Donc, dans ce contexte-là, très bel apport pour vous cinq, en matière de charme, de délicatesse, d'affection, de gentillesse, de rapprochement. Très bon climat en présence, tout simplement. Après, j'ai également Mars. Mars, qu'est l'action ? Mars, il est encore en verso. Il ne va pas s'attarder très longtemps, mais il y est encore pour le moment. Il démarre la semaine à 28 degrés du signe. Je vous en parlerai la semaine prochaine beaucoup plus en détail. Mars, l'action en verso. Alimente, donne la pêche. A missing there. Donc, beaucoup d'énergie pour mes versos. Mars, c'est l'ouigné de Saturne, qui est dans la même zone, donc l'énergie se libère un peu pour vous, mes versos. Le poids de Saturne s'allège un petit peu. Et puis, également, pour mes balances. C'est le moment de Mars. Mars, tout de suite, l'association. Mars, c'est retroussé les manches pour agir. Donc, très bon pour prendre des décisions pour mes balances. Décision pas toujours le plus simple, mais en ce moment, Mars vous protège encore. Propitez-en pour clarifier, cliner et passer à autre chose de tout ce qui traînait depuis, pouf, parfois des semaines, voire des mois. Il faut parfois tourner la page. Mars vous y invite, parce qu'il vous apporte l'énergie pour ça. Également pour mes Gémeaux. Chez vous, Mars, il est beaucoup plus réactif. En général, vous avez ce côté débrouillard pratique pour trouver des solutions et tout, parfois au dernier moment. Mars vous encourage à avoir cette dynamique plus réactive, tout simplement, sans s'attendre trop le dernier moment, parce que parfois, on perd un peu de temps au passage. Voilà, c'est le dièvre et la tortue. Mars Gémeaux, c'est un super rapide, mais il faut qu'il se décide à avancer. Quand il réagit, il est formidablement efficace. Bref, vous l'aurez compris, Mars veut du bien à mes signes d'air, mes versos, mes balances, et puis mes Gémeaux. Et puis, par jeu d'extension, Mars veut aussi du bien à l'action à mes sagittaires et à mes béliers, béliers dont c'est le maître. C'est toujours un bon apport pour vous, mes béliers, quand vous, Mars vous veut du bien, parce que c'est une planète avec laquelle vous avez naturellement beaucoup d'affinités. C'est dit. Maintenant, je voudrais, on va regarder, bon, je pense que j'ai oublié personne, sauf nous, les petites vierges. C'est vrai qu'en ce moment, les planètes sont ou opposées. Donc, opposer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on risque de se fatiguer. On tire trop sur la corde. Il faut lever le pied. Il faut se réorganiser, prendre du temps pour soi. Être zen. Plus de néprise aux tensions. Évitez de faire trop de choses en même temps, mes vierges. Et puis, ça va passer très vite. Ne vous inquiétez pas. Déjà, Mercure nous veut du bien. Mercure, l'intellect, la communication, l'organisation, devient là, pendant, je ne sais pas moi, quinze jours, trois semaines, une dynamique particulièrement fécondante active pour nous organiser de façon optimisée sans nous laisser saturer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voyons-le vers un moitié plein. Et puis, je crois que je n'ai oublié personne d'autre. On a vu toutes les planètes. J'ai, au-delà de ça, je vais venir un gros morceau dans le ciel cette semaine. Un gros morceau. Qu'est-ce que c'est que ce gros morceau ? C'est une conjonction. Donc, vue de la Terre, deux planètes se réunissent dans le même axe. Voilà. Les deux planètes en question sont Jupiter, chance, optimisme, générosité, positivisme, toutes les bonnes énergies jupitériennes. Je suis très à cheval sur Jupiter parce que c'est le respect des règles. Et puis, en même temps, c'est la générosité, l'altruisme, la bienveillance, la chaleur. C'est vraiment des très belles énergies, les énergies jupitériennes. Et il rejoint une planète qui est beaucoup plus lente qui s'appelle Neptune. Voilà. Donc, cette conjonction vue de la Terre, les deux dans le même axe, entre Jupiter, qui fait son tour en 12 ans, et Neptune, qui fait son tour en 165 ans, se réalise très précisément mardi 12 avril. Voilà. C'est une première conjonction. C'est une conjonction, on l'a vu, qui se réunit tous les 13 ans. Et je suis allé chercher dans les archives Barbeau, pour moi c'est un maître à penser depuis 40 ans que je fais de l'astrologie, qui avait fait un petit laïus sur les aspects Jupiter-Neptune. Et voilà ce qu'il en dit. Aspect de bonté et de générosité qui fait l'humaniste ou le philanthrope, l'être aimant et idéaliste à des aspirations élevées. Voilà. C'est l'idée. Le cycle Jupiter-Neptune, tous les 13 ans, amène un processus de changement d'ordre collectif, libéral, démocratique. D'ailleurs, petite anecdote, ce que je lis dans le bouquin de Barbeau, la première république française en 1792 est née sous cette conjonction, Jupiter-Neptune. Puis, également la troisième république, la quatrième, et enfin la cinquième république française en 1958. Voilà. C'est intéressant de voir qu'au niveau des mouvements sociétaux que ça implique, avec une coloration plus humaine, plus humaniste, plus altruiste, c'est tout à fait délicieux. J'aime cette conjonction pourvu qu'elle nous nourrisse tous de ces bonnes énergies, ce qu'on peut faire déjà tous au niveau individuel, en étant dans un état d'esprit positif et constructif comme nous aimons le faire ensemble. Voilà. Et puis, je voudrais terminer par une petite anecdote sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, on parle souvent de coefficients intellectuels, c'est-à-dire l'intelligence analytique, et on parle moins du QE, le coefficient émotionnel. Or, ce coefficient émotionnel, la bonne nouvelle, il y a des travaux qui nous viennent d'outre-Atlantique sur le sujet, donc c'est passionnant, mais souvent on avance sur nous, sur un certain nombre de choses, surtout dans ce domaine-là, l'humain. Et l'idée, les études que j'ai vues passer laissent apparaître que notre intelligence émotionnelle individuelle suit une courbe ascendante, une courbe croissante, en quelque sorte, une courbe croissante dont la crête, il semblerait que ce soit aux alentours de 70 ans. C'est bon signe, c'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on va gagner en intelligence émotionnellement. Bien évidemment, il faut qu'il y ait le terrain initial, c'est du bon sens. Et puis, l'exemple sur lequel je m'appuie, parce que ça me paraît un élément associé, c'est souvent, souvent on voit que les très jeunes générations ont plus d'affinités, enfin, ont des affinités plus émotionnelles avec leurs grands-parents. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de temps, c'est évident, et avec l'âge, on gagne en intelligence relationnelle, en tolérance, en pondération, en délicatesse. Dans la majorité des cas, pas tous, j'en conviens, mais lorsqu'on est bien construit, on va vers ça. Plus on va vers les 70 ans, plus on gagne en intelligence émotionnelle, je trouve ça assez formidable, c'est tout à fait délicieux. Et puis, m'est venue une autre idée, c'est à partir d'une chanson d'un auteur français qui s'appelle Daniel Guichard, qui avait écrit, chanté une chanson il y a fort longtemps maintenant qui s'appelle « Mon vieux ». Voilà, bien comme ça. Et dans le cadre de cette chanson, il raconte l'expérience de son père avec son vieux père dessus râpé qui revenait du travail et c'était difficile. Et lorsque son père voulait le voir, il n'avait pas beaucoup de temps et lui, il n'était pas toujours très réceptif et il dit quelque chose de très juste. Il dit à 15 ans, parce qu'il avait 15 ans à cette époque-là, dont il relate l'histoire, à 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand. C'est intéressant. On n'a pas le cœur assez grand, Daniel Guichard. Pourquoi ? Plus on gagne en âge, plus on gagne cette finesse qu'il faut alimenter et je reboucle avec ce Jupiter-Neptune qui nous humanise tous collectivement. C'est une belle conjonction, il faut être clair. On est dans l'altruisme, dans l'humain. Ça tombe bien, c'est le courant vers lequel on tente. Pourvu que ça joue sur le collectif. C'est l'idée. À chacun, cette petite pierre de l'édifice, le petit colibri, comme j'aimais le dire. Et puis, voilà. Merci, à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine. Je vous fais des nouvelles lunes et pleines lunes. Un nouvel horoscope. Merci.